Eugène Boudin, le roi des ciels Eugène Boudin traduit avec aisance les ciels extrêmement changeants de l'estuaire de la Seine. Entre figuration et abstraction, ses études de ciel au soleil couchant font partie d'un ensemble d'huile sur bois restée dans l'intimité de l'atelier du peintre jusqu'à sa mort. Comme souvent dans les œuvres de l'artiste, le ciel occupe les deux tiers du tableau. Dans cette série de petits formats, on discerne à peine le soleil. Boudin nous invite au plaisir de la lumière avec l'incandescence des jaunes et des rouges et nous la voile par des transparences nacrées, beige, grise, rose. Parfois, une nuance de noir énigmatique traverse le glacis et se dédouble sur la toile comme un soleil noir ou nuages sombres qui se mirent sur la mer. Ces touches sont longues et horizontales ou courtes et croisées. Il griffe de sa brosse le support et ménage des espaces où il le laisse apparent. Ailleurs, il joue avec la matière qu'il brosse énergiquement ou qu'il étire en longues touches. Quelquefois, il utilise au contraire une couleur pure en empattement vigoureux. Le peintre qui porte un intérêt particulier aux variations atmosphériques annote quelques-unes de ses esquisses. Cela lui permet de consigner des données objectives de type météorologique mais aussi des remarques plus personnelles ou poétiques. Comme par exemple ici, avec l'huile sur papier, frais et tout calboté. qui se réfère à un adjectif employé dans le pays de Caux pour désigner le lait cahier. Dans sa quête de lumière, il exécute tout au long de sa carrière des centaines d'études de cieux et de nuages aux crayons, aux pastels, à l'aquarelle et à l'huile. Camille Corot, qui achète plusieurs pastels de boudin, attribue à l'artiste le titre de roi des ciels. C'est en 1859, dans son compte-rendu de salon, que Charles Baudelaire évoque le premier l'existence des études de ciel de boudin. Il écrit A la fin, tous ces nuages aux formes fantastiques et lumineuses, ces ténèbres chaotiques, ces immensités vertes et roses, suspendues et ajoutées les unes aux autres, ces fournaises béantes, ces firmaments de satin noir ou violet, fripés, roulés ou déchirés, ces horizons en deuil ou ruisselants de métal fondu, toutes ces profondeurs, toutes ces splendeurs, me montèrent au cerveau comme une boisson capiteuse ou comme l'éloquence de l'opium. Sous-titrage Société Radio-Canada